Dans l'épisode d'un si grand soleil du mardi 1er mars, après avoir passé un rapide coup de fil à Johanna, au Rordel Place, Guillaume, Manuel Blanc, est victime d'un quart jacquen. Une femme cagoule et lui braque un pistolet sur la tempe, le fait descendre de sa voiture afin de la lui piquer. Mais sa fuite est de courte durée, puisqu'elle a percuté violemment une joggeuse. En voyant la victime inanimée sur le sol, la braqueuse, qui est légèrement blessée à la tête, prend le large à pied. Yann, Constantin Balzan, et Thierry, Nicolas Géroux, se rendent donc sur les lieux du drame Oulgo, Bibi Tanga, leur informe que la jeune femme est décédée sur le coup. Thierry, lui, a eu accès aux images de vidéosurveillance et a pu déterminer que le coupable est une femme. Ce qui devrait leur permettre de trouver plus rapidement son identité, puisque peu de femmes sont fichées pour car jacquen. Ça n'a pas loupé. Après une recherche dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, Hakim, Aïssam Médem, est tombée sur le profil d'une certaine Kim Lelon qui semble correspondre parfaitement aux images de surveillance. Elle a été emprisonnée trois ans pour car jacquen et a été mise en cause dans d'autres affaires de braquage. Yann demande donc au procureur d'établir un mandat de recherche à son encontre. Erwan appelle Yasmine, Suryam ou Fakir. Dans un premier temps, il la félicite d'avoir eu l'idée de planquer ses paquets chez des patients hospitalisés. Une ingéniosité qui le conduit et Erwan a lui confié une mission de taille. Il va lui faire livrer un paquet spécial. Pour cela, Yasmine doit se rendre immédiatement à une adresse où elle est rejointe par Moron. Ce dernier n'a pas fait le déplacement seul mais accompagné du paquet. Qui n'est autre que Kim Lelon. De son côté, de but en blanc, Dylan, Istvan Nekrasov, demande à Léo si Anissa, si Amfaloun, est au courant qu'il dit. Léo lui confirme qu'elle n'est au courant de rien mais surtout, il lui affirme qu'il a tiré un trait sur cette vie-là. Qu'il tient à Anissa et ne fera jamais rien pour l'entraîner là-dedans. Dylan lui demande tout de même d'avouer à Anissa ce passé et que s'il ne le fait pas, Dylan s'est ne chargera. Après sa conversation avec Léo, Dylan rassure Antonin, Nathan Bensoussan, sur le jeune homme. Il estime qu'il était sincère. Mais ce dernier ne se laisse pas aussi facilement berner que son ami. Il est persuadé que Léo lui a simplement dit ce qu'il avait envie d'entendre. Quelles conséquences pour Gary après sa faute grave ? Myriam, Pauline Paolini, porte plainte contre Patrick Schmitt pour escroquerie. Celui-ci a disparu sans payer la marchandise et le préjudice s'élève à 100 000 euros. Alors quoi Alex, Benjamin Bourgois, ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas vérifié la solvabilité de ce monsieur ? Myriam lui explique qu'un employé sous pression a signé le bordereau de livraison à sa place. Alex comprend instantanément qu'il s'agit de Gary, Alban Omar, et lui explique que si elle veut être remboursée par les assurances, elle n'a pas le choix, elle doit porter plainte contre Gary. Celui-ci déplore que ses collègues lui mettent tout sur le dos alors qu'il estime ne pas être le seul responsable. Il explique à Marion, Esther Van Dendrich, que Laura, Khalid Madour, est encore plus condamnable parce qu'il a traîné pour obtenir les informations nécessaires. Il est persuadé que Laura agit de la sorte car il est au courant de sa liaison avec Marion, mais celle-ci est persuadée du contraire et prend sa défense. De quoi agacer Gary qui se braque et lui demande de l'oublier. Un comportement que ne supportent pas Bilal, Malik et Lekal. Alors que Gary remet en cause les processus de L Cosmétique, Bilal lui reproche d'être de mauvaise foi. Myriam convoque Gary et lui explique qu'elle est obligée de le sanctionner. Elle lui met un avertissement. Une sanction légère, alors qu'elle aurait très bien pu porter plainte contre lui pour faux en écriture. Ingrat, Gary n'est pas franchement reconnaissant du geste de sa patronne. Au contraire, il trouve cette décision injuste. Il remet la faute sur Myriam et Laurent. Si Berthier avait fait correctement et dans les temps son travail et si Myriam avait répondu à ses appels, il n'est ne serait pas là. Celle-ci reste bouche bée face au toupet de Gary. D'ailleurs, Elisabeth, Christelle Labaud, désapprouve la décision de Myriam de ne lui mettre qu'un avertissement. Selon elle, il faut licencier Gary sur le champ et porter plainte contre lui. Mais tolérante, Myriam prend sa défense estimant qu'elle aurait dû suivre cette affaire de près. Elle cesse de renseigner, si elle déclare avoir signé le bordereau, la société sera remboursée au même titre que s'ils disent que Gary a commis cette faute grave. Elisabeth estime qu'elle est trop gentille et que diriger une boîte avec des bons sentiments est le meilleur moyen pour la faire couler. Affaire à suivre dans un si grand soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada